qui aidaient ces peuples. Avec Jésus, il était appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Mais avec le commencement de l'église dans le livre des actes, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était plus Dieu avec nous, mais c'était Dieu en nous. Ils étaient remplis avec l'esprit de Dieu. Plus marcher avec Jésus, mais Jésus qui venait habiter en eux. Amen. Quand on marche avec Jésus, les disciples marchaient avec Jésus. Mais ils pouvaient être à un moment. Et ils ne pouvaient pas être partout en même temps. Mais les disciples devaient aller partout dans le monde entier. Donc qu'est-ce que Jésus a dû faire ? Il devait habiter en eux. Comme ça, chaque fois qu'on va quelque part, Jésus vient avec nous. Chaque fois que je vais à l'école, Jésus vient avec moi. Chaque fois que je vais à la maison, Jésus est avec moi. Ce n'est pas un Dieu distant, mais c'est un Dieu qui habite en moi. Et c'est un peu habité en vous ce matin. Il faut justement, mes seigneurs, viens habiter en moi. Comme ça, tu ne seras jamais toute seule. Jean 14, 15. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ? Jean 14 et 15. Jésus a donné une promesse qu'il allait l'envoyer d'une lettre qui vient des cieux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Prochain verset. Verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consénateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Prochain verset. L'esprit des vérités que le monde peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera... Amen. Pas avec vous, mais il sera... Où ? En moi. Cet temple que le Seigneur a crié pour lui. Il demeurerait en nous. Amen. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Il est en train de dire qu'il va envoyer de l'aide qui vient des cieux. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous de nous donner du confort quand on est tout seul. Amen. De nous restaurer quand on est brisé. De nous guérir quand on est malade. De nous lever quand on est avassé. De nous diriger quand on est perdu. De nous parler quand on est désobéissante. Amen. C'est l'esprit de vérité qui vient en nous pour nous diriger et nous guider et de nous faire un œuvre qui ressemble à lui. Amen. Cette église a besoin de cette aide divine. Amen. Tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Moi, en tant que pasteur, je ne peux pas faire tout seul. J'ai besoin de son aide. parce que souvent, on est en train de faire les choses avec notre propre force. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas abandonner le contrôle. On aime bien contrôler les choses. Amen. Peut-être on a bien gardé le contrôle de chaque chose. On a peur de laisser le contrôle aller à Dieu. Mais je vous demande la question, pourquoi on a peur de laisser le contrôle au Seigneur ? Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et il a un but qui est beaucoup plus merveilleux qu'on peut nous imaginer. Il faut que l'on laisse, lui, le contrôle et faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Et ainsi, on verra des milagres et on verra la gloire de l'Éternel dans notre vie, notre maison et notre Église. On n'est pas tout seul. Il y a un aide ici, ce matin, qui veut nous remplir, qui veut nous délivrer, mais qui veut nous donner un but dans notre vie. Il y avait un homme ton homme. Amen. Il y avait un homme dans notre Église pendant 20 ans. Tout le monde dit 20 ans. 20 ans. 20 ans. Il cherchait le baptême du Saint-Esprit. Il fait partie de notre Église pendant, avant que, je ne sais pas si j'étais dernier déjà, j'imagine, mais pendant longtemps. je ne sais pas